Un produit nutritif, savoureux, éco-responsable. Ah, ça, c'est incroyablement gourmand. Ouais, venez-vous-en, on s'en va découvrir les snow-rows. Salut, Alexandre. Bonjour. Merci de m'accueillir au Grand Marché. Ça me fait plaisir. On est devant le mycélium. Parle-moi du rôle du mycélium dans la création des snow-rows. Mycélium, c'est un incubateur qui aide les entreprises agroalimentaires à se développer. Donc, le mycélium nous a vraiment permis de développer les recettes, puis aussi d'avoir beaucoup d'aide au niveau du financement, du marketing, puis de développer aussi notre réseau alentour de nous. C'est un concours à l'université qui t'a permis de rencontrer le chef Arnaud Marchand et donc développer cette entreprise avec une mission très éco-responsable. Oui, on a développé un nouveau produit alimentaire qui était « cleanable ». Ça veut dire sans jagements de conservation, sans additifs alimentaires. Donc, moi, je me suis dit qu'on pourrait développer des gaufres aux légumes et puis par la suite, une fois qu'on a gagné le concours national, les personnes m'ont vraiment encouragée à lancer l'entreprise puis m'ont mis en contact avec Arnaud Marchand. Tu crées un produit qui est ludique, mais à la base, les ingrédients que tu utilises dans ta gaufre, c'est quelque chose qui aide à éliminer le gaspillage alimentaire. Oui. Dans le fond, nos gaufres sont faites à base de légumes puis nous, on favorise au maximum des légumes moches. Ça, ça veut dire des légumes qui sont encore bons, qui sont consommables, mais que les clients n'aiment pas à cause de la forme ou qui sont sur bord de la date de péremption. Donc, nous, on les utilise dans nos gaufres, comme ça, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Vos gaufres, elles sont incroyablement nutritives, là! Oui, oui, oui. On a 8 grammes de protéines puis 4 grammes de fibres par portion de deux gaufres. Ça fait que nous, ça nous permet d'avoir vraiment un déjeuner qui est complet. Tu t'es associée avec le chef Arnaud Marchand, donc nécessairement, il y a un côté très gourmand qui est mis en valeur dans tout ça? Totalement. Nos gaufres peuvent être autant pour le déjeuner, manger avec des petits fruits, un oeuf, ou même pour dessert. Ça fait que, par exemple, une sandwich à crème glacée ou pour repas. Souvent, moi, il y a des personnes qui viennent me voir puis qui me disent, « Hey, on n'a pas le temps de cuisiner ça, on va manger tes gaufres. » Un porc braisé avec du fromage en grains gratinés. Je veux dire, ça se mange vraiment en tout genre, sucré, salé. Puis je pense que c'est ce qui fait le bonheur des Snoros. Ah oui, puis une des grandes tendances en ce moment, le Chicken and Waffle. On s'en va rencontrer, Arnaud. On va le découvrir, le côté gourmand. Venez-vous-en! Belay, ça sent déjà bon. Salut, Arnaud! Allô! Merci de m'accueillir dans la cuisine. Salut, mon ami! Hey, c'est vraiment génial, ce projet-là, Arnaud. Et il y a plusieurs années d'investis derrière ces gaufres. Vraiment beaucoup d'années, beaucoup de rebondissements. Puis là, on est au jour J. Là, dans quelques jours, ça va se retrouver dans les hygiénistes des sources, au comptoir, au botaniste aussi. Fait que c'est vraiment une super belle fierté. On parle d'une gaufre avec 50 % de légumes. C'est le premier ingrédient. Donc ça, c'est notre plus grande fierté. Par contre, il ne faut pas croire que ça goûte le légume et qu'on ne peut pas l'utiliser comme une gaufre traditionnelle. On a quelque chose de santé, mais on peut l'amener aussi dans la gourmandise. C'est ça qui est important pour vraiment que les gens y réconcilient avec des fois « Ah, c'est juste santé, ça ne doit pas être très bon ». Non, c'est croquant, c'est moelleux à l'intérieur et ensuite, on l'accompagne de ce qu'on aime. On s'amuse à tout faire. On a essayé le smoke meat avec une bonne moutarde. On a fait vraiment style petit déjeuner avec un morceau de bavette, l'œuf poché par-dessus, la gourmandise. Donc là, on va le faire avec une petite poêlée de fraises du Québec, avec quelques bleuets sauvages aussi. Et on va juste poêler, poivrer. J'aime ça, poivrer avec une petite compotée. Ce ne sera pas une confiture parce que ça sera moins cuit qu'une confiture. Donc, juste poêler. C'est le fun, le poivre avec des fraises, avec du bleuet. On associe ça au poisson, à la viande, mais c'est aussi bon avec des fruits. Avec des fruits, ça va ramener le côté picarde. C'est ce qu'on va aller rechercher vraiment à l'intérieur. Puis là, ça va comme reposer, créer un petit jus. C'est ce qu'on veut. Là, j'ai grillé les gaufres. Tu les mets tout simplement au toaster? Au toaster. Donc là, on sort du congélateur au toaster. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça, vraiment. Mais c'est facile! Puis là, ce qui est important aussi, toujours d'équilibrer avec de l'acidité. Donc là, moi, j'ai un yogourt ici. Ah, mais il est délectable, ce yogourt-là! On laisse nature, le sucre, on va aller le chercher après. Puis, on vient juste le déposer. On a des super bons yogourt faits ici au Québec. Il y a un savour. Donc là, c'est au lait de brebis. Puis, on vient finaliser avec notre gaufre par-dessus. C'est très simple! C'est incroyablement gourmand. Et ce qu'on a la chance de déguster, là, est un produit 100 % local, incroyablement nutritif, et en plus, éco-responsable. Hey, ça, là, ça vaut vraiment le détour! Sous-titrage Société Radio-Canada